Oh non, je vais pleurer. Oh non, c'est trop con. J'ai tellement hâte de tout moutir. Je suis folle, j'ai déjà envie de pleurer, ça va bien. Hey, ça va bien, Mathieu. Focus, 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 focus. Allô? Oh mon dieu. C'est genre la plus belle journée de ma vie. Mais là, dans le fond, vous l'avez vu dans le titre, est-ce que tu sais? Mais moi, je me suis acheté aussi un petit peu. Ce tout petit chien, il est trop cute. Oh mon dieu. Et c'est aujourd'hui que je m'en vais enfin le chercher. C'est pas possible. C'est trop pour moi. C'est tellement trop pour moi. Bon, donc là, je vais vous faire un petit update. J'ai envie de vous expliquer pourquoi. Pourquoi aujourd'hui, j'adopte un chien. Ça a été quoi mon processus. Puis j'ai juste envie de vous amener avec moi vivre cette journée-là qui va être incroyable. Puis que je vais me rappeler toute ma vie. L'adoption de mon premier chien. Les derniers mois ont été vraiment difficiles. Je me suis séparée, vous le savez. Je ne veux pas vraiment revenir là-dessus. Mais j'avais besoin de quelque chose de nouveau. Tu sais, avant, il y avait mon autre chatiti. J'étais encore en couple avec mon ex. Fait qu'on dirait qu'il y avait tellement plus de vie. Tu sais ça, je me suis rendue compte juste que ça me manquait d'avoir autant de vie chez moi. Même si moi et Momo, on formait une super de belle famille. Bien, j'avais vraiment l'impression qu'il manquait quand même quelque chose. Un petit quelque chose là, bien, je m'en vais le chercher tantôt. C'est Paul. Ça me rend vraiment émue. Hier, c'était ma dernière nuit que je passais toute seule avec Momo. J'étais super émue parce que j'ai l'impression que c'est comme si c'était un nouveau chapitre de ma vie qui commençait. Puis que je pouvais un peu laisser derrière les derniers mois qui se sont passés dans ma vie. Je sais que pour moi et pour mon cœur, ça va changer beaucoup de choses. J'ai l'impression que ça va beaucoup m'apaiser, me faire du bien. Ça va être une petite source d'amour. Je pense vraiment que c'était la bonne décision. Puis j'ai vraiment hâte de le rencontrer parce que je ne l'ai pas encore rencontré. Fait que c'est ça, je vais le rencontrer aujourd'hui. C'est trop cool. Dans le fond, comment ça s'est passé? Quand j'ai déménagé dans mon appartement, on m'a dit que j'avais le droit aux petits animaux. Fait que là, ça m'a comme allumé une cloche. Puis je me suis dit, oh my god, mais ça veut dire que pour une fois dans ma vie, je suis à un endroit où est-ce que je pourrais m'acheter un chien, mettons, si ça me tentait. Je ne savais pas quelle race de chien exactement que je voulais. Tout ce que je savais, c'est que je voulais avoir un petit chien parce que côté pratique, puis surtout mon appartement est vraiment petit. Je ne voulais pas avoir un gros chien qui se sente justement à sa place puis que mon appartement ne soit pas adéquat pour lui. Fait que je me suis dit, je vais regarder les petites races de chiens puis essayer de trouver le chien qui serait le mieux pour moi. Et je suis tombée en amour avec le cavalier King Charles parce qu'en fait, tout ce qui est écrit sur les cavaliers King Charles sur Internet, c'est juste du positif. Fait que c'est un chien full amical, full facile, full affectueux. Moi, je suis sûre à 100% que ce chien-là, je vais l'avoir quand je vais avoir des enfants. Fait que pour moi, c'était aussi vraiment important de prendre ça en considération. Je voulais vraiment un chien qui n'allait pas être têtu, qui n'allait pas être dangereux, si je peux dire, avec mes enfants. Un chien aussi qui s'entendrait bien avec Moumou parce que Moumou et Chris, on l'aime puis on veut qu'il y ait un ami dans la vie. C'est ça le plan, là. Fait que c'est ça. Après m'être enseignée sur le cavalier King Charles, d'instinct, j'ai fait comme « Oh my God, c'est ça que je veux. » C'est absolument ça que je veux. Et moi, j'ai toujours vraiment trippé sur les animaux roux. Fait que je voulais absolument avoir un chien roux. Fait que je me renseigne sur les internets et je me rends compte qu'adapter un chien, c'est pas si facile. C'est pas si facile. Parce que là, ça me disait que j'allais être sur des listes d'attente pendant des années et qu'un jour, j'aurais ce cher Paul. Mais vraiment, un jour. On sait pas quand. On sait pas quand. Je trouvais ça un peu plate. Je me disais « Bon, regarde, à guêle, ça donne pas que j'ai un chien tout de suite. » Ça sera dans une couple d'années puis au pire, ça va être justement une décision super réfléchie puis ça sera pas un coup de tête. Fait que j'ai posté une story un peu coup de tête. Le lendemain, j'ai deux éleveurs qui m'ont écrit suite à cette story. Donc, un éleveur qui m'a dit justement « Si tu veux, on peut te mettre sur une liste d'attente. C'est un processus qui va prendre peut-être environ un an. » Ce qui est quand même pas si pire. Puis, il y a un autre éleveur qui m'a écrit pour me dire « Hé, casse, on a une chienne qui accouche dans deux semaines. » « Si tu veux. » Puis là, moi, du coup, je me suis dit « Ben là, ok, mais est-ce que toutes les choses sont réservées ? » Puis elle était comme « Non, on a vraiment une liste d'attente de gens qui veulent des chiens mais on y va vraiment avec le feeling. » C'est ça. Fait qu'ils m'ont donné l'opportunité de pouvoir me choisir un chien. Ça fait environ deux mois et demi que je suis dans ce processus-là. C'est la journée que je m'en vais enfin chercher mon chien. Puis je voulais juste prendre un instant pour remercier l'élevage. Je vais mettre leur page Instagram ici. La madame a été absolument incroyable avec moi. Je suis vraiment reconnaissante de comment la vie fait bien les choses parfois. Puis voyons. Oui, je suis vraiment reconnaissante de tout ça. Puis je pense vraiment que pour moi, c'est comme si je mettais derrière un peu tout ce qui s'est passé dans les derniers mois puis que je me permettais, je me donnais la chance d'enfin avoir un nouveau départ avec un nouveau membre maintenant à ma famille, à ma petite famille. Bien, c'est grâce à eux que tout ça est possible. Donc je veux vraiment vous remercier du fond du cœur. Je l'apprécie énormément. Puis j'espère que vous le savez. Je pense que vous le savez. Je pense que je l'ai dit beaucoup. Mais je vais juste vous le redire. Fait que je vous amène avec moi. Vivre probablement l'une des plus belles journées de ma vie. Puis je suis déjà émue, mais c'est juste que je ne comprenais pas à quel point que j'ai hâte de rencontrer Paul. J'avais tellement hâte d'avoir un chien dans ma vie puis je ne peux pas croire qu'aujourd'hui, ça va enfin se réaliser. Puis c'est ça. Ça me rend vraiment heureuse. On s'en va chercher Paul. Mou, c'est fou parce que Mou, il n'est même pas au courant qu'il va avoir un frère. Mou, est-ce que tu vas l'aimer ton frère Paul? J'ai l'impression qu'au début, tu vas faire comme What the fucking fuck? Who the fuck are you, bitch? Non, attends Mou. Ah non, Mou, il est temps de fuir. Mou, il a fui. Elle n'a pas fini de parler, mais ce n'est pas grave. C'est ça pour dire que j'espère que tu vas l'aimer ton nouveau frère. Mou, t'as-tu hâte de rencontrer ton frère Paul? Ah oui, t'as hâte? Tu te peux plus? Mou, il se peut plus. Ça fait que il a devenu qui va m'accompagner aujourd'hui pour aller chercher Paul. Serait ça. Caroline, 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 Caroline mon amie qui s'appelle Caroline, mais que j'appelle toujours Caroline, alors tout le monde pense qu'elle s'appelle Caroline, mais maintenant je pense que je vais changer son nom pour Carole. Elle aura passé de Carole à Caroline, à Carole. Do you prefer Carole, Caroline or Carolan? Moi je préfère Caroline. Yo, on s'en va où? Cherchez Paul! Je suis trop énervée parce que je m'en vais chercher Paul. Qui? Paul! Qui ça? Paul! On est à 200 mètres de Paul. Ah, Martine, est-ce que t'es excitée? Oui, je te trouve très drôle. C'est comme moi, t'es. Imagine, il m'aime pas. Oui. Imagine, il est comme, j'aime mieux Caroline, je pense que je vais aller avec Caroline. Oh non, imagine, il t'a choisi. On fait la demande. On lui fait la demande, est-ce que t'es mieux Caroline ou t'es mieux Cassandra? Oh non, s'il vous plaît non. C'est le moment. Ou pas le vent. Elle est tellement... Je suis genre un paquet de mer, je suis trop excitée. Bonjour Josie, bonjour. Je m'aime bien, c'est bon ici. Allô? C'est grâce à cette merveilleuse femme que je vais avoir ça. Non, non. Donne tes merveilles. Oh non. Oh non. Oh, il est tellement tout petit. Oh non. Oh, c'est le plus cute chien du monde. Il est tellement cute. Chez Paul. Oh, il est encore plus petit que je pensais. Il est donc bien petit. Il est vraiment full affectueux. Il est gentil, oui. Il a dormi avec toi. Il n'a rien dit la nuit, il n'a pas de journée. Ah, c'est le but. Oh, il est tellement cute. Bonjour Paul. Car moi c'est Paul. Regardez, tout le monde c'est Paul. Oh, il a l'air tellement poli. Il a tellement l'air poli. Bonjour bébé. Je crois qu'il est gêné, mais il est dans le poil de doux. Il est gêné. Je ne sais pas c'est qui elle, mais je vais passer ma vie avec elle ça l'air. Bonjour la bébé. Oh, bonjour. Oh, il est trop beau. Bonjour. Paul a fait caca. Je vais ramasser mon premier caca à la vie. C'est un grand moment dans ma vie. Ah. C'est un petit, hein? Oui. Ah, c'est le fun. Je veux du plaisir. Il dit moi, je fais le dodo sur le cul à ma soeur ou mon frère. C'est moi des beaux petits poulet pis. Nous, on va pas souvent le déranger. On est vraiment posé. Oh, Paul, tu es fatiguée, hein? Oh, tu as l'a tout fatiguée. Et tu as un beau petit nez. C'est juste pas possible. Oh, t'es tellement beau. Paul, tu es trop cute. Oh, mon coeur crève. Oh, regardez. Ici, monsieur Paul. Oh, non, je l'aime. Oh, tu es trop cute. Oh, maudit, maudit, maudit. Ça n'a pas besoin. Je t'aime déjà. Est-ce que tu m'aimes? Je vais prendre ce train, oui. T'es trop cute parce que, regardez, Paul, il a frisé ses cheveux pour mon arrivée pour être beau. On vient d'arriver à la maison. Paul, est-ce que tu as hâte d'avoir moumou? On est arrivé. On ne veut pas moumou? Oh, tu es trop beau, Paul. Tu es chez toi. Oui. Oh, si tu es moins beau, je suis incontent. Il est chez lui. Oh, dans sa maison. Regarde, Paul. Moumou, il est Paul. Oh, Paul, il est comme des gens. Moumou, toi, tu aimes-tu Paul? Oh, toi, tu n'as pas l'air d'aimer Paul, mais je te jure, c'est vraiment un bon chien. Allô. Comme si ton ami moumou, mais moumou, il n'est pas content de te voir, mais je te jure, un jour, il va être content. Oui, donne, 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 donne. Oh, non. Donne, 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 donne. Oh, oui, cher cher. Oui. Oh, tu es trop cute. Donne, donne, donne. Oh, tu ne veux plus me donner. Oh, non. Oh, oui. Oh, oui. Paul il a fait son premier dégât Il a fait tomber tous les cookies Paul c'est pas gentil Ça va falloir ramasser tous les cookies qui sont par terre Je suis vraiment pas fière C'est vraiment une grosse première gaffe Pendant que j'étais en train de gérer l'immense gaffe de Paul J'ai à mon tour fait une gaffe Oh non J'ai fait brûler les croquettes Oh c'est pas possible Paul rien ne va nous n'avons plus le contrôle de nos vies Les croquettes sont brûlées Les cookies sont par terre Paul tu es trop mignon Oh t'es trop cute T'es assis en comme de grenouille Oh tu es vraiment beau mon amour Oui t'es un bouquin Si tu es un bouquin toi Moi c'est parce que tu es très bouquin Ça fait officiellement deux jours que j'ai Paul Je vous dirais que la première journée que je l'ai eu J'avais vraiment envie de juste enjoy le moment à 100% Fait que j'ai pas vraiment filmé Je pensais vraiment filmer comme toutes ces premières fois Mais non j'avais juste envie de les vivre avec Ils m'avaient posé mille et une questions à propos de Paul sur Instagram Puis je me suis dit que pour finir la vidéo Ce serait quand même tôt peut-être de faire un petit Q&A Pour répondre vraiment comme aux questions qui revenaient plus souvent Fait que c'est ça qu'on va faire Allô allô Montre à tout le monde comment tu es beau Oh tu es trop mignon C'est un petit coquin aujourd'hui Paul il a vraiment envie de jouer Il est donc un rôle mon petit beau Tu veux jouer Moi je vais tourner une vidéo mon amour un jour après Ce qui est nice du Cavalier King Charles Puis c'est ce qu'on m'a dit Puis ce que j'ai lu C'est que c'est vraiment un chien facile C'est un chien qui va vraiment s'adapter à son maître Dans le sens que si t'es une personne super sportive Ben lui ça va lui faire plaisir d'aller courir avec toi Si c'est une personne plus casamière Qui prend ce relax qui est chez elle Ben il va être bien heureux comme ça aussi Ce qui est important à savoir avec un Cavalier King Charles C'est que c'est des chiens quand même dépendants de leur maître Fait que si t'es une personne qui travaille de 8 à 5 à tous les jours C'est peut-être pas le chien idéal pour toi C'est vraiment un chien qui va être malheureux s'il est seul Fait que c'est ça Fait que moi vu que je suis travailleur à la maison Si je fais du montage à la maison Ou je tourne une vidéo à la maison Mais comme juste avec Paul Je me suis dit c'est le chien parfait pour moi À la date je suis vraiment contente honnêtement Je le recommanderais vraiment C'est vraiment un bon chien C'est vrai que c'est un chien qui s'adapte vraiment à commenter Dans le sens où si moi je suis à terre je suis tranquille Paul il va être tranquille Si moi je dors il va dormir Si moi je me lève il va se lever Il me suit partout déjà C'est vraiment un bon chien Je suis vraiment vraiment contente J'ai hâte de vous donner plus de nouvelles Justement de lui comment c'est quoi son tempérament Mais en ce moment j'ai vraiment l'impression Que c'est juste un chien très très facile Puis je suis vraiment reconnaissante Paul il y a deux mois de nuit C'est un tout petit bébé Oh tu es trop beau J'ai mangé tellement de la misère à me concentrer Oh il est tellement beau C'est ce qui est beau Puis vous avez été nombreux à me demander Est-ce que Paul va rester petite même toute sa vie Non Paul c'est un bébé Genre les bébés ils grandissent Les chiens ils sont pas des shows forever and ever Paul il va peser environ 20 livres Fait que ça va être comme un genre de moyen chien là Un pas super chien Un chien quand même petit mais pas grand Tu veux dire Je peux pas vous dire combien je l'ai payé Parce que la monnaie de l'élevage est pas à l'aise Puis je la comprends totalement Parce que tu sais je veux dire Il y a pas beaucoup d'éleveurs de Cavalier King Charles Mais ça reste que c'est un chien de race Puis je pense que chaque éleveur a son prix Donc si vraiment ça t'intéresse de t'acheter un Cavalier King Charles Puis tu vas avoir plus d'informations Tu peux me DM Ça va me faire un grand plaisir de te révéler le prix C'est juste que comme de l'annoncer de même publiquement Et t'es comme pas de temps à l'aise Fait que si jamais ça t'intéresse vraiment Tu viens de m'écrire Vous avez vraiment été nombreux à me demander aussi Par rapport à Moumou Est-ce qu'il s'entende bien Moi je pensais sincèrement Que ça allait être pire que ce que c'est en ce moment Moumou ça fait quand même un temps qu'il est tout seul Qu'il y a à 100% toute mon attention Puis honnêtement tout le monde qui me disait Cass tu vas voir quand tu vas avoir un chien C'est comme un bébé C'est comme un bébé Genre si t'as pas de temps à donner à un chien Ne t'achète pas un chien Un chien c'est vraiment pas comme un chat Ça fait deux jours que je suis avec Paul Puis comme je suis avec Paul 24-7 C'est beaucoup beaucoup d'énergie Beaucoup de temps Surtout les premiers temps C'est beaucoup d'adaptation aussi Fait que je m'attendais à ce que Moumou se cache Et qu'il soit vraiment pas content d'avoir un nouvel ami Mais il est vraiment cool Moumou Il reste quand même caché pour l'instant Mais il est quand même curieux Il sort une fois de temps en temps Puis comme t'sais Ils se sont vraiment sentis une couple de fois Puis Paul il est full respectueux T'sais Paul il est pas genre en mode Je veux jouer avec toi Ou je veux te chasser Ou je veux dominer T'sais j'ai l'impression que Paul justement C'est vraiment un petit chien Zéro zéro dominant là Zéro dominant Je pensais vraiment que l'adaptation Entre Moumou et Paul Allait être plus difficile Mais je pense que d'ici un mois Ils vont être vraiment amus C'est mon feeling Mais c'est parce que Paul est vraiment Un petit boule d'amour Puis il est vraiment cool avec Moumou Puis je pense que Moumou Il venait par comme juste De se dire Hey c'est pas un invité Il fait partie de notre famille maintenant Ben ouais On m'avait demandé aussi C'est quoi le tempérament de Paul J'ai l'impression que c'est juste Le meilleur chien au monde Ça fait quand même juste deux jours Que je l'ai Mais il est super calme Il est full gentil Il me suit partout Je le trouve vraiment nice La seule affaire qu'il gosse un peu C'est qu'il fait ses dents Vu qu'il a encore C'est que c'est le dents bébé Fait qu'il veut vraiment mordre tout Fait que c'est un petit peu gosse à hain Je suis comme J'ai l'impression qu'il faut Que je passe ma journée Est-ce que c'est à regarder D'un coup qu'il me morde de quoi T'es-tu en train de mordre de quoi là Est-ce que tu veux aller au parc Est-ce que tu veux que j'arrête la vidéo Pour qu'on est au parc J'ai vraiment un bon chien entre mes mains Puis je vais vraiment prendre soin de Paul Puis je pense qu'il va aussi Un peu prendre soin de moi Sans le vouloir Avec son amour Avec ses bisous C'est ça J'espère que vous avez aimé Rencontrez Paul Oh il fait dodo Oh non il fait dodo Je sais que j'ai pas répondu A toutes les questions Mais vraiment pas Moi c'était juste comme Une real quick Q&A Mais si jamais vous avez Comme d'autres questions Faites ça les écrire en commentaire Si ça vous intéresse Je pourrais vraiment Comme dans une couple de mois Faire une grosse Q&A Par rapport à Paul justement Oui t'es trop mignon Oh tu es trop Je t'aime Bye A bientôt